Bonjour Christophe, bien touché par les blessures, où en sommes-nous avec nos joueurs blessés ? Alors on a un début d'année assez difficile, c'est vrai qu'on a eu beaucoup beaucoup de blessures et des blessures longues, avec des joueurs immobilisés plus de 3 mois. Donc au niveau de ces longues blessures, certains vont revenir courant janvier, Kofi va revenir je pense vers le 15 janvier, Kara sera plutôt fin janvier. On a quelques incertitudes avec Terrier, qui est encore un petit peu dans l'incertitude, c'est possible qu'il y ait un retour assez rapide, peut-être plus rapide qu'on pensait, mais encore à confirmer. On a eu pas mal de blessures un peu moins longues, où les joueurs sont de retour au jeu, Maloville est de retour, Cerny est de retour, et à l'année également. Par contre on a un gros déficit de joueurs français à cause de ces blessures longues sur les joueurs français, et on devrait faire avec encore jusqu'au mois de février, je pense, avec un alignement à trois lignes. On a récemment appris l'indisponibilité jusqu'à la fin de saison de Sébastien Delamps, où en est-on avec Sébastien ? Alors c'est vrai qu'on espérait un retour de Sébastien courant janvier, puisqu'il a été élu à 4 mois bientôt d'arrêt. On avait beaucoup de doutes sur sa blessure, on vient d'avoir un examen final qui, hélas, confirme une opération très récemment. Donc je crois que lui, pour la saison, la saison serait terminée, et hélas, on l'a perdu pour cette année-là. Justement, les pionniers ont enregistré récemment l'arrivée de Kasper Helo, avec l'ensemble des joueurs blessés français. Est-ce qu'on peut attendre d'autres arrivées, notamment des arrivées françaises ? Alors, prioritairement, bien sûr, quand on a essayé de recruter, de renforcer un peu notre effectif, on a cherché des joueurs français, puisqu'on est obligé d'avoir un alignement à 10 joueurs français. Et là, sur le marché, c'est la grande misère des joueurs français, on n'arrive absolument pas à recruter de joueurs français. Donc on a pris une mesure qui est un petit peu particulière, on a anticipé une blessure de joueurs étrangers, en renforçant le côté étranger, c'est-à-dire qu'on a mis un joueur surnuméraire, ce qui nous permet, en cas de blessure d'un joueur ou de maladie d'un joueur étranger, d'être complet à ce niveau-là. Parce que si on perd en plus un joueur étranger, alors là, à ce moment-là, on n'est même pas à trois lignes, là, c'est très compliqué. Donc on s'est préservé d'une éventuelle blessure ou d'un éventuellement coup de mou d'un joueur étranger, puisqu'on est dans l'incapacité de recruter de joueurs français. Pleinement replacé dans la course au play-off, comment Chamonix aborde la suite du championnat ? On est sorti d'une zone très très difficile, puisqu'on était un petit peu scotché à l'avant-dernière place. Cette série de sept victoires nous fait clairement du bien, mais ne nous met pas non plus en parfaite sécurité par rapport au play-off. On a rejoint un groupe à peu près de cinq, six équipes dans un noyau à peu près de points et à peu près identique. Donc maintenant, c'est relancé pour la course au play-off. Et je crois qu'on a aussi des adversaires assez coriaces. Tout le monde veut jouer cette place. Je crois que le mois de janvier sera assez déterminant. On doit avoir six ou sept matchs en janvier qui restent les déterminants. Merci Christophe.